Deuxième des choses, et ça va répondre à ce qui était dit à l'instant. Je vous dis quand même de quoi on a parlé majoritairement dans ce texte. Interdiction du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires, qui ne concerne que la religion musulmane, le burkini, l'interdiction des signes religieux pour les mineurs dans l'espace public, et je suppose qu'on ne parlait pas, enfin en tout cas, ce n'était jamais donné dans les exemples, la petite croix qui était là, l'histoire communautariste aux élections, possibilité de dissolution administrative, interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages, on a même parlé d'interdire les yu-yous dans les mariages, etc, etc. Donc en fait, officiellement, c'est toujours comme ça. Après ça, c'est de tous les bords politiques. Merci, je vais le dire. On dit que ce n'est pas une loi qui cible les musulmans. Mais c'est une loi qui cible les musulmans, ça se voyait dans... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salade tomate-oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahman. C'est l'exemple que je voulais donner, c'était justement la loi. La loi contre les séparatistes, qui est devenue une loi pour les respects... Le respect des principes républicains. Ce n'est pas une loi contre l'islam, de cette fois. Là, on est clair que... Je suis vraiment désolée, mais là, je suis... Alors, moi, je vais aller plus vite et je vais te laisser terminer. Je vais voir l'exemple du CCIF. Le CCIF n'a jamais été condamné. Barack Hasidi n'a jamais été condamné. Aujourd'hui, devant la justice, on n'a jamais prouvé un mauvais pas du CCIF. Aujourd'hui, quand les gens vont entendre parler du CCIF, ils vont se dire... Ah, et même moi, même moi, j'étais au téléphone avec une amie qui te connaît bien, qui m'a justement dit... Mais non, Camille, ils n'ont pas relayé la vidéo du mec qui a témoigné contre Samuel Paty. Ils ne l'ont jamais fait. Il y a des gens qui l'ont fait, mais eux, ils s'y sont opposés. Et c'est vrai que même moi, je pensais que le CCIF avait été fermé par rapport à cette histoire de la vidéo. Et je voulais même poser la question, quand j'écrivais l'émission, est-ce qu'on doit... Quelqu'un a partagé une vidéo, il pensait qu'il y avait quelque chose de raciste qui se passait ou d'islamophobe. Ce n'est pas pour autant qu'il doit porter le fardeau de l'assassinat de Samuel Paty, tu vois. On a l'impression qu'on ne peut plus avoir de mesures dans les discussions. Et puis normalement, même s'il y a un problème avec quelqu'un au CCIF, on vire le mec avec qui on a un problème. On ne ferme pas le CCIF. Baraka City, c'est pareil. Si on a un problème, moi, Idrissi Amédi, depuis qu'il a fait le truc par rapport aux talibans, c'est quelqu'un avec qui j'ai changé parce que je suis curieux, c'est mon travail. Depuis qu'il a dit sa phrase, et même s'il s'est expliqué derrière, moi, je vire Idrissi Amédi, je mets quelqu'un d'autre, mais je n'empêche pas toutes les aides qui sont possibles grâce à cette association. On ne se rend pas compte de qui a été puni au final. Parce qu'Idrissi Amédi, je ne pense pas qu'il ait de problème, ni financier, ni truc. Ça va peut-être pas super bien psychologiquement, parce que c'est dur pour lui de recevoir tout ça, mais je ne suis pas un juge, je m'en fiche. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté directement de faire... Pareil pour la mosquée de Pantin. La mosquée de Pantin, il y a eu des témoignages. Pourquoi Dermannan, il ne va pas demander aux gens qui sont... La mosquée de Pantin, les gens disaient, on sait qui a relayé cette vidéo. Parce que c'est toujours l'histoire de cette vidéo. Mais c'est ni l'imam de la mosquée, c'était pas un problème qui était général. Des gens disaient, oui, même pleurer, on ne sait plus où on va aller prier. Quand vous leur retirez leur lieu de culte, si vous respectez qu'ils puissent être croyants, il faut vraiment se rendre compte de ce que vous leur faites. C'est comme si vous leur retiriez un peu leur famille. C'est très difficile. Donc il faut qu'il y ait une justification. Et dans le CCIF, aujourd'hui, on a une demande. J'adorerais que tu m'apportes la preuve et que tu m'expliques pourquoi est-ce que le CCIF a été fermé. Pareil pour Baraka City. En Baraka City, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils sont liés ? Parce que les deux associations... Tout est écrit dans le... Pour le coup, ça a été rendu public. Je suis désolé. Mais là, c'est très explicite. Non, mais juridiquement parlant, ce qu'ils disent, c'est ça. Tout est interrogé public, il n'y a pas d'ouverture. Oui, mais juridiquement parlant, c'était quoi le motif ? En gros, c'est ça. Phase 1, on va les accuser d'être liés à l'assassinat de Samuel Paty. Après, Darmanin a fait une déclaration. C'est dommage parce qu'il ne se rend compte qu'il n'y a rien. Parce qu'ils foutent des gens qui luttent contre le terrorisme. Ils les amalgament à être des complices de terrorisme. C'est important qu'il y ait des ennemis. À partir de ce moment-là, on réalise au gouvernement qu'il n'y a strictement rien contre le CCIF. Mais Darmanin a déjà fait une déclaration comme quoi il faut dissoudre et qu'ils sont liés à l'assassinat et ainsi de suite. Après, il y a une équipe qui se met en place et qui va identifier des motifs pour mettre en cause le CCIF. Il y a deux motifs. Le premier, c'est de dire que le simple fait de dire qu'il y a de l'islamophobie en France, c'est de l'incitation à la haine contre la France. Motif numéro un. Qui a rendu ces motifs ? C'est la justice ? Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. En fait, ils ont une cellule. Il y a une dame qui est très bien, qui s'appelle Pascal Léglise. C'est sa spécialité en fait de faire des procès aux musulmans et de dissoudre tel assos, de faire des fiches noires sur les... C'est Pascal Léglise. Pascal Léglise. Et c'est elle qui est responsable de cette démarche-là. C'est son travail en fait. Elle est très bien. C'est un faux nom. Elle est au top dans son domaine. Et si vous allez à des procès administratifs de dissolution d'associations, de dissolution de mosques et quasiment que des structures musulmanes, bien entendu... Moi, je vais la rencontrer, Pascal Léglise. Elle est excellente. Je l'ai entendu dire... Écoutez bien, je l'ai entendu dire... Bien sûr que cet imam dit quelque chose que d'autres journalistes ont dit. Mais vous comprenez, il s'adresse à des musulmans. Et c'est pas comme le reste de la population. En d'autres termes, les musulmans, en fait, eux, c'est un public spécifique et ils n'ont pas le même rapport aux déclarations qui sont faites. C'est uniquement là-dessus. Tu veux pas dire que l'État... Je veux bien appris ce cas. Je termine parce que c'est super important. Une nuit où on clôture reste ? Je termine parce que c'est super important. Donc, motif numéro un. Le simple fait de dire qu'il y a de l'islamophobie en France est en soi perçu par le gouvernement comme une incitation à la haine. Ça a été interdit. Comme une incitation à la haine et un signal d'être des ennemis de la République. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, en fait, et ça, c'est une vidéo qui a été publiée par le gouvernement. En fait, il y a une cellule qui est mise en place, qui existait, mais qui a été changée d'équipe. Il y avait une cellule qui s'appelle le SG-CIPDR qui luttait contre les dérives sectaires, les mouvements sectaires ou bien les mouvements néo-terroristes qui alimentent les groupes terroristes. Cette cellule, elle avait des critiques légitimes qui pouvaient lui être formulées, mais elle était respectée par les agents et les hauts fonctionnaires du renseignement et les services d'enquête qui travaillaient spécifiquement sur les groupes terroristes. À la tête de cette cellule, on a nommé un monsieur qui s'appelle Christian Gravel, qui est l'ancien bras droit de Manuel Valls. Dans la vidéo où Manuel Valls demande plus de blanc-caus, c'est à Christian Gravel qu'il le demande. D'accord ? Et qui s'exécute, bien entendu. Donc, ce monsieur, il dirige cette cellule qui est influencée par le printemps républicain. Et ils ont publié une vidéo pour expliquer dans la compréhension du gouvernement qui sont l'islam politique et les ennemis de la République. Et vous allez voir qu'en fait, n'importe quelle structure musulmane est désignable comme ennemi de la République. Une association qui fait du soutien scolaire, qui propose des activités sportives, qui fait des distributions de repas, qui a des activités culturelles au sein de la mosquée, est, en fait, une tenante de l'islam politique. Moi, je peux juste t'apporter à la contradiction. Sincèrement, j'avais terminé au CCIF en 2017. Et quand j'ai vu l'annonce de dissolution, fin de partie, je ne suis pas attaché aux structures tant que, je ne sais pas, moi, le défenseur des droits ou l'observateur de la laïcité prend en charge, en fait, les dossiers. Mais dans la foulée, l'observateur de la laïcité a été dissous exactement pour les mêmes raisons. accusé d'être complaisant vis-à-vis de l'islam politique. Donc, on voit, en fait, que c'est une charge lourde contre toute forme d'autonomie des associations musulmanes. Et donc, c'est pour ça que dans tous les débats de la loi séparatisme, bien entendu... Je veux répondre rapidement, Prisca. Bien entendu, il n'y a pas de provision juridique dans la loi séparatisme qui désigne les musulmans. Mais c'était omniprésent dans l'ensemble des débats. Il y a eu plus d'une centaine d'auditions dans la commission qui a présidé et qui a animé les débats autour de cette loi. La quasi-exclusivité des débats était ciblée sur les musulmans. Et les motifs et l'application... Et donc, Marlène Schiappa, comme Gérald Darmanin, l'ont expliqué. Cette loi, qui s'appelle loi de réaffirmation des principes républicains, vise l'islam politique. Et l'islam politique, sans jamais en donner une définition, et quand on donne une définition, on se rend compte qu'en fait, c'est le commun des musulmans qui sont visés. Le simple fait de prier, le simple fait de mener une association, de faire des distributions de repas, c'est perçu en soi comme de l'islam politique. Alors, sous le CCIF, s'il te plaît, Prisca. Attends, juste, non, mais c'est important, en fait. Alors, rapidement, vas-y, vas-y. Non, mais, sinon, après, je te remercie. Non, 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 je veux t'arrêter. En gros, ce que tu es en train de dire dans ton discours, et c'est ça qui, pour moi, est grave, c'est que tu es en train d'insinuer, ou pas d'ailleurs, peut-être que tu l'assumes complètement, que l'État mène une guerre et un combat affichés contre une religion en France, qui est l'islam. Ce n'est pas entendable. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas entendable. Excuse-moi, tout ton discours porte sur ça. Et en ça, si c'était l'objet, et tu vois, tu le disais, et si c'était l'objet du CCIF, ce n'est pas possible. Je pense que c'est parce qu'il dit, il dit que quand il combat, quand il faim de combattre, de combattre le terrorisme, il y a un amalgame qui est fait. Il y a une manière qui va nous mettre d'accord, en fait. Moi, je dis que, et c'est vraiment qu'il dit, c'est Darmanin qui le dit, il dit qu'on va utiliser des moyens administratifs de contrôle sanitaire, de RP, de contrôle sécuritaire, pour faire fermer des lieux de culte qui ne signent pas la charte des principes républicains telle que nous, on la définit. Rupture de laïcité. Puisqu'un État va expliquer aux musulmans qu'ils ont le droit de signer ou pas, et les cible de manière spécifique. Ils n'ont demandé qu'aux musulmans. Attends, je vais t'expliquer. Au Sénat, je ne suis pas sénatrice, mais j'ai été invitée sur des débats, sur des plateaux, etc. Et je peux te dire qu'autour de la table, ce n'étaient pas les représentants du culte, parce qu'il y a plusieurs représentants du culte musulmans qui étaient vent debout. C'était un représentant de la religion catholique, c'était un rabbin. Et je peux te dire qu'ils se sont sentis tout aussi touchés par cette loi parce qu'ils considéraient que cette loi venait à l'encontre de la laïcité. Donc encore une fois, il ne s'agissait pas de venir à l'encontre... Mais il y a même des musulmans qui sont pour cette loi. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il a été... C'est pour ça qu'il a été... Justement... Chacun va dire... Chacun va dire... Moi, je suis cool. Molo, tu vas dire Moi, je suis sympa. Moi, je parle juste là du CCIF. Ça veut dire que juridiquement parlant, il n'y avait rien. Vous permettez... Alors, c'est quoi ? C'est rendu public. Je ne vais pas te lire le truc. Oui, c'est ça. La justice n'a jamais condamnée. Non, mais attends. Je vais te le dire très clairement. Je ne le connais pas par cœur au lieu de l'arrêter, mais honnêtement, il est disponible. Sur Twitter, vous voyez le truc complet. Il est là. Il n'y a rien de caché. Donc, tout est exposé. C'est deux pages. Voilà, c'est deux pages. C'est aussi sur le truc... Selon toi. Maintenant, sur ton discours, je suis désolé, sur ton discours... Donc, tu n'as pas de réponse. Il faut que j'aille voir. Je ne le connais pas par cœur. C'est un truc de loi. Non, il n'y a pas de souci. Sur ma question, Prisca, si ça ne concerne pas les musulmans, pourquoi il n'y a que les musulmans qui doivent signer cette charte ? Mais le CCIF, ce n'est pas que les musulmans. Non, je ne parle pas du CCIF. Toute association... Non, non. La charte des principes républicains, il n'y a que aux musulmans que c'est demandé. Mais ça ne va pas ou quoi ? Toute association qui demande des fonds publics doit signer cette charte ? Donc, maintenant, il y aura une charte pour toutes les associations. S'ils ne respectent pas cette charte, grâce à cette loi, on pourra fermer l'association. Et ils sont obligés aussi de dire les fonds... Voilà, exactement. Et de dire s'ils reçoivent de l'argent, d'où, de qui, de quel pays, etc. Voilà, ils doivent faire valider ça par l'État. Vas-y, Denis, et on terminera avec Mathieu. J'ai juste une question, vraiment, en plus, sans polémique, sans... C'est une question que je me suis posée et j'aurais regretté de ne pas vous la poser à vous, Marwan, en l'occurrence. Et c'est une vraie question. En fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut critiquer la religion musulmane, l'islam, sans être islamophobe ? Juste si vous avez lu des rapports du CCIF ou du déchanceur des droits, c'est la première page, en fait. La première page, il y a la définition de l'islamophobie. Et la définition qui est utilisée, c'est une définition juridique. L'islamophobie, c'est l'ensemble des actes de discrimination et de violence qui visent des personnes Mais si je critique l'islam... Je termine, je termine juste la définition, comme ça, ça reste sur la vidéo. Qui visent des personnes ou des structures en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Phrase juste dessous, ceci n'inclut pas la libre critique des religions dans l'islam. Tu critiques l'islam, il n'y a pas de problème. Quand tu critiques un musulman, là, c'est autre chose. Ok, c'est très clair sur le papier. Quand tu amalgames tous les musulmans, là, c'est autre chose. On a parfois un peu l'impression qu'on peut critiquer toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, et que quand on se risque à une critique de l'islam, qui est critiquable comme toutes les religions, on se fait traiter d'islamophobe. C'est quand même... Franchement, c'est une impression que beaucoup de gens ont et que parfois, je peux partager. C'est pour ça que je posais la question sans polémique. Ça dépend de la critique. Ça dépend de la critique, comment aller. Si tu arrives et que tu dis oui, dans le Coran, on dit aux gens qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens. Si tu ne fais pas le travail nécessaire... Mais quand on fait ça pour un chrétien, on ne dit pas qu'il est cathophobe. Non, mais attends. Il n'y a personne qui dit ça sur les chrétiens. Mais quand toi, tu viens et que tu le dis volontairement et que tu le dis pour amalgamer, alors que tu ne fais pas le travail d'historien alors que tu parles soit d'histoire ou théologien parce que tu parles de religion. Quand tu dis tous les prêtres sont pédophiles, les prêtres sont pédophiles. Non, c'est pas bien. Tu ne peux pas dire ça. C'est un truc qu'on entend tous les jours. C'est de l'amalgame et on ne dit pas qu'on se passait de la catéchologie. Non, il n'y a personne qui dit ça. Moi, même moi, jamais de ma vie je me permettrais de dire ça. On connaît tous des chrétiens. Tu vois ce que je veux dire ? On connaît tous. On a tous grandi. On a tous grandi. Même dans les cités, il y a des églises. Ça veut dire que nous, quand on était petit, on passait par l'église pour la visiter. Il suffit que tu aies une belle église dans ton quartier. Je te jure que tu vas l'avoir plusieurs fois dans l'année rien qu'en sortie scolaire quand tu habites dans les quartiers. Donc, on n'a pas de rejet. On sait très bien. On est conscient. Oui, oui. Vas-y, Mathilde. Non, juste, CCIF, toutes les associations de défense des droits humains ont dénoncé le fait qu'il n'y avait aucun fondement. C'est ça. Et donc, il y avait un arbitraire dans ce qui avait été fait. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que non seulement il y a un problème pour des associations dites musulmanes, mais les associations, mais il y a un problème pour toutes les associations puisque, en fait, cette loi est une attaque aux libertés associatives de manière extrêmement forte. Et ça, ça a été dénoncé par le collectif des associations citoyennes, enfin, par beaucoup des associations qui dénoncent les atteintes aux libertés associatives qui ont été faites dans cette loi. Deuxième des choses, et ça va répondre à ce qui a été dit à l'instant. Je vous lis quand même de quoi on a parlé majoritairement dans ce texte. Interdiction du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires. C'est vrai que le voile est beaucoup revenu. Qui ne concerne que la religion musulmane. Le burkini, l'interdiction des signes religieux pour les mineurs dans l'espace public et je suppose qu'on ne parlait pas, enfin, en tout cas, ce n'était jamais donné volontariste aux élections, possibilité de dissolution administrative, interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages, on a même parlé d'interdire les yu-yous dans les mariages, etc. Donc en fait, officiellement, c'est toujours comme ça. Après, ça, c'est de tous les bords politiques. Merci de le dire. On dit que ce n'est pas une loi qui cible les musulmans. Mais c'est une loi qui cible les musulmans. Tout ça, ce n'est pas dans la loi. Tout ça, ce n'est pas dans la loi. Oui, mais ce sont les débats qui ont animé pendant des heures. Sur tous les bancs, la même. Sur tous les nôtres. C'est les LR surtout qui remettaient le voile. Je ne crois pas qu'on dit la moindre chose comme ça. En tout cas, vous nous le trouverez dans les débats quand est-ce qu'on a... J'ai parlé des bancs de l'Assemblée. Vous ne représentez pas l'ensemble de l'Assemblée nationale. Non, mais vous avez dit sur tous les bancs. Je m'empresse de dire que non, pas pour nous. Et en fait, la question qui a été posée à l'instant, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui est dit récemment, et d'ailleurs, tu pourras inviter un jour Elmi qui pourra en parler, et qui travaille avec moi qui a fait une analyse... Je l'aime Elmi, moi. Je l'aime. Qui a fait une analyse des débats de comment a été utilisée la religion musulmane dans les débats et notamment dans cette loi-là. Et en fait, il y a une surreprésentation énorme de l'islam dans les débats, sauf que l'islam, on en parle toujours de manière négative et les autres religions, on en parle que pour dire qu'elle, elle ne pose pas de problème avec la République ou alors que pour les comparer, en fait, pour faire un effet de contraste avec la religion musulmane. Et vraiment, vous regarderez, c'est un travail de recherche qui a été fait, qui a été publié, donc vous pourrez regarder ça. Et dans ce travail de recherche, c'est extrêmement clair. Moi, je vais inviter Elmi, je vais prendre la première composition. Et ben voilà, il te racontera ça parce que vraiment, de manière extrêmement claire, ce n'est pas possible de dire que ce n'est pas une loi qui a été faite à l'encontre de nos concitoyens. Même Prisca. Et c'est pour ça, c'est pour ça. Prisca, permission. Un dernier après, je fais. Permission de deux phrases. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je t'en prie, à bientôt. Et vraiment, et foi en la diversité et en l'humanité. Je te jure, je te jure qu'il n'y a personne qui veut mettre des mosquées partout. Il n'y a personne. Juste laissez-nous nous appeler comme on veut. Et puis le dimanche, voilà, laissez-nous nous marier, faire des youyou tranquilles. C'est dommage, jusque-là, tu n'avais pas été caricatural. En tout cas, merci pour l'invitation. J'y étais, tu me l'as déjà dit. Merci pour l'invitation. Allez, à bientôt. Ciao, Denis. J'ai juste un truc après, vraiment, je dois y aller parce que j'ai une nounou à relever pour le coup et puis comme c'est tard. Le sujet de la liberté d'association, je suis désolée, c'est faux. On peut débattre, mais attention à ne pas dire des trucs faux. Et vous le savez très bien, vous êtes parlementaire. Il y a eu un rapport sur les 100 attaques associatifs qui ont été faites. Je vous ai laissé parler, Mathilde Panot. Mais non, mais j'accepte pas que ça soit faux. J'ai pas fini ma phrase, en fait. Allez-y. Merci. En fait, le sujet de la liberté d'association, en fait, toute association est libre de... Enfin, moi, j'ai une association, c'est quand on demande des fonds publics... Mais oui, du coup, c'est quand même bien public. Moi, je l'avais bien compris. J'ai une association, je n'ai pas signé la Charte de la République parce que je ne l'ai pas demandé de fonds et je ne lève pas de fonds. C'est quand tu demandes de l'argent public que tu signes une Charte. Je ne trouve pas ça délirant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les associations musulmanes qui ne demandent pas de subvention... Les mosquées qui ont été fermées récemment, elles ne demandent pas de subvention. Elles ont été fermées parce qu'elles n'ont pas signé la Charte. Elles ont été ciblées parce qu'elles n'ont pas signé la Charte et elles ont été fermées pour des métiers de la Charte. ce qu'on m'a fait à Grigny pendant les attentats. Je vous raconterai ce qui est un désastre pour le quartier parce que d'un coup arrivent des gens avec des fusils qui pointent tous les habitants. Tout le monde a peur. Il y a les journalistes qui débarquent déjà et qu'il n'y a personne. Vous n'avez plus de banque dans le quartier. Vous ne pouvez pas tirer d'argent. Vous n'avez plus rien pour... On ne peut pas vous livrer votre colis. SOS Médecins ne veut pas venir dans le quartier. Bref, il n'y a déjà plus rien. En plus, vous rajoutez ça. C'est la cata. Bref, tous les journalistes qui viennent, qui remuent tout ce qu'ils peuvent. D'un coup, je suis une associative à ce moment-là. Je travaille dans le quartier depuis deux ans. Et on nous convoque avec... Oui, c'était 2015. D'accord, d'accord. C'est le préfet délégué à l'égalité des chances qui nous convoque et qui nous dit écoutez, vous avez tous fait vos demandes de subvention mais on va toutes les refaire parce que maintenant, il faut que ça corresponde au principe de la République parce que voilà, donc on revoit sinon vous n'aurez pas vos subventions. Et alors moi, je me rappelle très bien parce que ça m'a beaucoup choqué cette réunion. Il y a une femme qui était responsable de la crèche qui est une crèche parentale. mais chacun des parents reste pour garder les autres enfants. C'est vraiment... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Grande-Borne-Agrigny mais c'est vraiment le truc qu'on mixe tout le monde. Enfin bon. Et elle dit, ben je ne comprends pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus sur la question du vivre ensemble ? Enfin, on accueille tous les enfants du quartier. Il y a les parents qui viennent à tour de rôle. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais changer dans ma... Et très sérieusement, le préfet délégué à l'égalité des chances le regarde et lui dit vous n'avez qu'à proposer un atelier aux enfants où vous faites de la pâte à sel où ça fait les lettres de la Marseillaise. Vous les mettez au mur et vous leur apprenez à chanter la Marseillaise et là, vous aurez vos subventions. C'est pas que c'était de la loi, ça ? C'était sous Hollande. Non, mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est la même chose que ce qu'on demande de signer. Oui, mais les gens qui regardent ils sont faites par... Mais non, pas du tout. On a compris. Elle a dit que c'était avant la loi. C'est en 2015. C'est pendant les attentats de Coulibaly. C'est les mêmes esprits, quoi. C'est... Oui, donc juste... Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on peut en arriver à là, mais bon. Après, tu veux interdire un dernier mot, un dernier mot. Je vais juste dire un truc qui va donner tous les quatre d'accord. Mais nous d'accord et après, on s'en va tous. Véritablement, je pèse mes mots et je le dis avec beaucoup de gravité. Moi, je ne viens pas sur un plateau juste pour me défouler sur le groupe. Je m'en fiche complètement, en fait. Parce qu'à titre personnel, j'ai organisé ma vie pour ne pas subir ni racisme, ni islamophobie, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que... Marouane, c'est pour ça que la loi, normalement, une loi... J'arrive. La loi, c'est pas un... Si tu... Vous pouvez ressentir que les musulmans reçoivent très mal cette loi et qu'on a l'impression qu'on est montré du droit. Non, mais c'est plus grave que ça. Quand il y a ce sentiment-là, normalement, on ne laisse pas le citoyen dans ce sentiment-là. C'est plus grave que ça. On leur assure, on leur explique des choses, truc. Mais non, là, on a l'impression que ça a été fait en sous-doub. C'est plus grave que ça. Ce que vous vouliez nous mettre au début, c'était incroyable. Et puis, la loi avant Sécurité globale... C'est pas contre les... Attends, la loi Sécurité globale, c'est... Non, là, c'était plus contre eux. C'était plus contre les jeunes, les manifestants, mais c'est pareil. C'est toujours le populaire, les gens qui n'ont pas grand-chose qu'on attaque. C'est ça qui... Et puis, on ne va pas dire que les musulmans se font attention. C'est plus grave que ça, encore. C'est plus grave que ça, encore. Donc, on a une situation... C'est l'heure, c'est l'heure. Vous êtes cramés, là. Vous êtes cramés, là. Vous êtes fini, là. Non, mais tu connais cette blague à chaque fois, quand on dit « Ouais, t'es raciste », tu te dis « Bah, non, j'ai un ami un... » Qu'est-ce que tu voulais dire ? On ne te dire pas du tout. Moi, j'aime bien aller à Marrakech. Bref. C'est incroyable, Marrakech. Donc, je disais, c'est plus grave que ça. Et là, en fait, je le dis avec réflexion, je pense qu'en fait, on n'est qu'à la surface de la réalité du problème. Parce que les dommages de terrain et le harcèlement de terrain qui visent, en fait, les structures, les mosquées notamment, et surtout les associations, en fait, qui sont un petit peu hybrides. Et je suis désolé, je vais vous prendre deux minutes pour l'expliquer. En arabe, il y a deux mots pour la mosquée. Il y a le masjid, c'est-à-dire littéralement le lieu où on se prosterne, adoration, donc purement cultuelle. Et il y a le djahami, c'est-à-dire l'endroit où on se rassemble. Pourquoi ? Parce que dans la pratique musulmane, telle qu'elle est vécue, que ce soit dans les pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, qui forment la majorité des musulmans qui vivent en France en termes d'origine et d'inspiration culturelle et théologique, les lieux religieux sont aussi des lieux de rassemblement où on peut accueillir des événements festifs, des opérations de distribution de repas, un accueil des personnes en grande difficulté pour leur distribuer, je ne sais pas, la zakette de l'Aïd ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, les musulmans de France ont inventé, en fait, aussi leur manière d'être musulmans à leur façon. Et je prends un exemple ultra concret. Il y a, dans une ville de province que je ne citerai pas, parce que je n'ai pas envie qu'ils se fassent dissoudre pour rien, un groupe de jeunes femmes qui sont parties à la mosquée et qui ont dit, voilà, nous, en fait, on est professionnels, on travaille à la banque ou dans l'administration ou à l'université ou autre et on a envie de monter un petit projet pour faire du mentorat, en fait, vis-à-vis des jeunes et, en fait, de les prendre en charge pour faire de l'insertion puisque nous, on est déjà passé à travers ça. Est-ce que vous pouvez nous prêter une des salles de la mosquée ? Et donc, les tontons et les tatas qui administrent la mosquée, conservateurs culturellement, mais pas non plus fermés d'esprit. C'est leurs enfants à qui ils parlent. Ils disent, OK, on vous passe une salle, mais juste, pour reprendre l'expression d'Alija marocaine, on ne veut pas d'histoire. On ne veut pas d'histoire. Traduction, on ne veut pas que, pour vous avoir autorisé à avoir cette salle, on ait des problèmes avec la municipalité ou avec le préfet ou autre. Quand il y a eu l'annonce des premières dissolutions de mosquées, la plupart des mosquées ou des structures locales qui autorisaient et qui accueillaient des événements hybrides, en fait, votre truc de réunion de filles, c'est mort. Votre truc éducatif, c'est mort. L'événement culturel que vous voyez, c'est mort parce que nous, on ne veut pas se faire fermer à cause de choses comme ça. C'est vrai qu'on a été pris par... Et en fait, on ne s'en rend pas compte parce que ce sont des défaites et des destructions silencieuses. On voit quelques petites affaires. Et c'est pour ça que j'insistais tellement tout à l'heure, en fait, sur les données de la CADA. Si on révèle, et ça peut être, par exemple, une question au gouvernement ou ça peut être une question en interne, si, en fait, on fait la lumière et la transparence sur l'utilisation qui a été faite des moyens publics, notamment les moyens de contrôle, sécurité, ERP, sanitaire, contrat de travail et ainsi de suite, on va se rendre compte du type de ciblage qui est fait et de la prédominance des structures musulmanes dans ce ciblage et du type de sanction qui est prononcé parce que c'est ça qui va révéler la nature et le ciblage dont on parlait tout à l'heure. Après, ça ne leur fera pas... Ça ne changera pas. Le gouvernement va expliquer qu'on a eu des problèmes avec ces mosquées-là, ce n'est pas de notre faute. Avec ces associations-là, ce n'est pas de notre faute qu'elles soient toutes musulmanes. C'est comme le cas, par exemple, du lycée qui était à Paris, le lycée MHS qui avait une volonté relativement inclusive. Le prétexte qu'il a utilisé pour les fermer, c'était aussi que les locaux posaient problème. À peine ils ont dissous leur lycée, ils les ont expulsés, les locaux étaient reloués sans problème à une autre assos. Donc, ça ne changera pas l'attitude fondamentalement ni du gouvernement ni de l'extrême droite. Mais les personnes de bonne volonté, les âmes raisonnables, que ce soit au sein de l'administration ou au sein des grandes formations politiques, pourront dire « Ok, maintenant, on a une base factuelle pour se rendre compte qu'ils vont trop loin. » Il y a une notion d'état de droit. À un moment donné, il faut mettre un coup de frein à main et se poser deux, trois questions. Sinon, en fait, on va rejouer un film et à la fin de ce film, Mais tu continues avec ton discours que l'État est islamophobe. Franchement, je suis désolée, mais c'est ça. J'arrêterai de le dire quand il arrêtera de le faire. Priska, lui... Ah, ben tu vois, tu le dis. Oui, mais parce que c'est pas possible. Quand on interdit, quand on dissout une association en disant « Si vous dites qu'il y a de l'islamophobie, on va le dissout », c'est la nature même de l'islamophobie. Tu ne peux pas dire que l'État est islamophobe. Oui, mais il n'y a pas de continuité. Priska, un truc simple. On t'a parlé. Non, mais je ne sais pas, la prochaine fois, tu n'as pas la réponse avec cette définition. Tu n'as pas la réponse du CCIF. Mais moi, je suis d'accord. Non, il n'est pas islamophobe. Non, l'État n'est pas islamophobe. Non, il n'y a pas islamophobe. Oui, en France, bien sûr. L'État, il n'est pas islamophobe. Il est complaisant avec les islamophobes. Oui, c'est ça. Il s'en retrouve à faire des amalgames et faire des exemples comme ça, comme s'il a pu se passer avec le CCIF, avec des mosquées. Et l'État ne prend pas le temps d'aller vraiment voir ce qui se passe. L'État fait des exemples et c'est comme ça que moi, je le reçois et je suis désolé. Il n'est pas un État de droit. Il ne peut pas te dire mais c'est simple. Moi, envoie-moi un message. La prochaine fois, je le mets là partout. Envoie-moi un message. Je te jure, donne-moi la liste de toutes les associations qui ont été refermées, les raisons juridiques ou ministérielles ou tout ce que tu veux. Et je te jure, et je te jure, et je te promets que je les plastique là sur toute la prochaine émission. Là, il y a une députée qui va poser cette question au gouvernement la prochaine séance. Elle aura la réponse. Et là, on va voir s'il a le droit de dire ça ou pas. ce sera écrit sur le mur. S'il y a un moment, 99 associations sur 100 qui sont des associations musulmanes qui se font dissoudre et sans qu'on nous apporte des réponses, tu ne pourras jamais empêcher de dire à quelqu'un que oui, le gouvernement... Non, on est dans un État de droit. Tu ne fais pas une solution comme ça. C'est pas réunité par des associations des associations de la Commission. Bon, allez, on va y aller. Amnesty International. Non, mais j'ai l'impression que tu ne connais pas le dossier du CCIF pour de vrai parce que je te jure, c'est flagrant. C'est flagrant. La dissolution, elle était flagrante, flagrante, vraiment.